bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek du 25 janvier 2021 je suis j'ai j'ai votre dealer d'acron se donne rendez vous tous les jours à partir de 6 heures du matin pour votre petit résumé des news high tech et smartphone de la journée mais oui jlg l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay allez on commence l'émission comme toujours avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés bien évidemment et tous ceux qui sont restés abonnés bienvenue dans la familia une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission c'est un peu votre solution à vous vous dites regardez tous les jours c'est bien 7 jours sur 7 et le dimanche on est en live on en parlera tout à l'heure vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ça coûte rien et ça peut remporter gros il paraît et également une spéciale dédicace à nos mécènes du jour je vous rappelle le jt geek c'est la seule émission qui est autofinancée par sa communauté vous aimez ça vous pouvez également la financer et m'aider du coup à vivre de cette passion incroyable de vous donner les news tous les jours alors hier on a explosé les compteurs merci beaucoup encore une fois à tous les super chats qu'on a eu hier pendant le live et merci aux tipeurs alors on a eu Dabozman BZH29 que je soupçonne être le même de merci également à Damien à Sébastien P et à André M pour pas citer leur nom bien évidemment merci beaucoup les gars ça fait plaisir on a dépassé le palier des 300 cafés et tout ça fait extrêmement plaisir et puis bah du coup moi ça m'allège un petit peu au niveau de mon moi donc merci beaucoup encore une fois si vous pouvez m'offrir un café et si tu veux prendre leur place et devenir un peu le mécène de demain et bah tu peux m'offrir un café sur tipeee le lien est dans la dessécrépension voilà bon on commence tout de suite par les news hier on était donc en live ça veut dire que je fais tous les jours à partir de 6h du matin du lundi au samedi et le dimanche on se retrouve entre 11h et midi mais là l'émission est en live donc du coup c'est plus sympa et après on finit les commentaires les remarques les suggestions et tout c'était assez sympa hier bah si tu l'as loupé je pense que tu loupes des trucs hein désolé de te dire comme ça et je vois que les lives marchent mieux que les émissions de la semaine donc c'est bien qu'il y a un petit truc voilà on parlera également des news du jour puisque alors Xiaomi commence à teaser à fond les ballons en fait un téléphone pliable alors bien évidemment ils ont pas fait téléphone pliable l'année dernière surtout notre petite marque de smartphone chinois hein contrairement alors c'est vrai qu'on peut plus trop dire petite marque parce que maintenant Xiaomi Oppo Vivo c'est des grosses marques mais il y avait surtout les pontes hein qu'avait fait il y avait Motorola il y avait Samsung qui avait essayé de faire téléphone pliable ou pliant ou repliable comme tu voudras bon il paraît que cette année c'est Xiaomi Oppo Vivo qui devrait proposer le leur le premier attaqué devrait donc Xiaomi puisqu'il commence à teaser un petit peu de tous les côtés un prototype qui commence à se voir alors c'est vrai qu'on avait l'impression que toutes les innovations technologiques étaient réservées à la série Xiaomi Mi Mix alors on parle d'un Xiaomi Mi Mix 4 mais en même temps il y avait un Xiaomi Mi Mix Alpha qui proposait un petit peu quelque chose d'un peu révolutionnaire et différent et tout donc moi je vois pas le Mi Mix 4 arriver sur un form factor aussi différent je pense que le Mi Mix 4 sera plus je sais pas parce qu'en fait après le Mi 11 et après le ça va être difficile un peu de faire un téléphone bien est-ce que du coup ils vont nous faire un téléphone pliable pour le Mi Mix 4 est-ce qu'ils vont attendre un peu est-ce que le téléphone pliable, pliant, repliable fera partie de la série Mi Mix ça c'est un peu évident est-ce qu'il aura un nom un peu à la con un X, un Alpha, un Premium ou ce que tu veux à voir mais bon Xiaomi est en lice moi je suis pas très très fan de ce téléphone pliant je trouve qu'à l'usage vu la durée de vie des téléphones déjà je me dis qu'un téléphone pliant va pas faire long feu on parlera du Xiaomi Mi Band 6 pour rester un petit peu dans la marque Xiaomi puisque via l'application ZEP mais oui je sais ZEP, oui Amazfit, non pas Amazfit, UAMI, voilà bon c'est un peu compliqué ils ont une application et dans cette application ZEP et bien on retrouve en fait dans le code un Mi Band 6 et on retrouve même apparemment le Mi Band 5 donc il pourrait vraiment y avoir une rétro compatibilité pour le 5 avec le NFC et on aurait également le N et le 6 qu'est-ce qu'on apprend sur ce Xiaomi Mi Band 6 via le code qui est dans le truc c'est qu'il aurait bien évidemment l'assistant vocal Alexa d'Amazon bon ça paraît je ne vais pas dire évident mais bon voilà il manquait un petit peu ça sur le 5 ou au moins le 5 en Chine après il y a eu des clinaisons après Amazfit en avait sorti un avec cette fonction là mais vous ne l'avez pas bon c'était un peu compliqué et également la saturation d'oxygène, le SPO2 qui est la nouvelle fonction qui pour l'instant je ne comprends pas toujours à quoi ça correspond mais c'est la nouvelle fonction à la mode donc forcément elle devrait l'avoir en intégré on voit au niveau des affichages on a quasiment la même chose est-ce que l'écran sera un poil plus grand ? est-ce qu'ils vont gratter un petit peu sur les bords pour essayer d'avoir un peu plus d'écran ? c'est possible mais bon encore une fois on voit bien que ça ne va pas apporter de révolution mais bien une évolution c'était un slogan ça bon on parlera des Honor 30 Pro et Honor 30 Pro Plus qu'étaient les téléphones Honor lancés en Chine l'année dernière qui n'ont pas été développés dans le reste du monde bien évidemment Huawei Honor ayant perdu les services Google on voit bien que ce téléphone là bon ben les gens vont dire il est bien ton téléphone mais bon on voit bien que les ventes n'ont pas suivi il n'était même pas disponible en Asie du Sud, en Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Malaisie c'est vraiment un téléphone qui est resté uniquement en Chine avec une charge rapide qui allait être à 40W ce qui était quand même plutôt pas mal puisque mon Huawei Mate 20X charge à 40W et déjà ça envoie du steak alors un détail par exemple chez Huawei et qui est certainement valable chez les autres aussi pour pouvoir recharger à 40W il te faut le chargeur et le câble de Huawei alors tu vas me dire oui mais attends mais si j'ai le chargeur non ça ne marche pas ça ne marche pas puisqu'en fait une bonne partie est dans le câble alors le problème c'est que c'est du 40W c'est du 10V x 4A donc c'est un peu une tension à un amperage à la con que peu de chargeurs ont et ensuite il y a une reconnaissance du câble c'est à dire si tu n'utilises pas le bon câble et bien que tu mets un autre câble il te dit non ça ne charge pas parce que dans le câble il y a une puce qui dit bien que c'est le bon câble et que ça va charger pour éviter que ça brûle et tout etc etc bon revenons-en à nos moutons apparemment des tests ont été faits avec ce téléphone là et en prenant un autre chargeur par exemple un chargeur de 66W et bien ils se sont rendu compte que ça chargeait plus vite alors ils n'ont pas allé avec le multimètre l'ampèremètre tout pour voir un petit peu s'il y avait combien il y avait de watts et tout en sortie mais ils se sont rendu compte que par rapport aux 40W en mettant un chargeur de 66W ça chargeait plus rapidement ça veut dire que le téléphone était bien capable d'enquiller plus que 40W et ils se sont rendu compte qu'en utilisant par exemple des chargeurs d'ordinateurs portables de 66W et bien ça rechargeait encore plus rapidement donc c'était bien la preuve que le téléphone était certainement capable de recharger plus que 40W voire même 50W voire 60W mais dans les tests ils ont bien prouvé qu'en chargeant à fond les ballons avec le meilleur chargeur de la gamme Huawei qu'ils avaient pu trouver et bien en fait du coup le téléphone n'avait pas tenu la charge aussi bien donc ça prouve que c'était là en fait c'est pas stable c'est pas fiable c'est pas stable c'est pour ça qu'ils ont préféré réduire à 40W en disant 40W ça marche mais il y a toujours encore une fois un peu comme les processeurs il y a vraiment une marge de manœuvre où c'est 40 mais on pourrait presque aller jusqu'à 45-50W voilà donc il y a une petite marge de manœuvre c'est bon signe encore une fois ça veut dire les téléphones sont déjà capables depuis l'année dernière d'enquiller 60W voire 66W et que la technologie va certainement évoluer un peu et tout et que bon on est pas mal on est encore un peu loin des 100-120W annoncés par d'autres marques mais on voit que même les autres marques sont revenus un peu en avant en disant oui mais en fait on va attendre un peu on va attendre un peu on va laisser un peu moins parce qu'après bon ça doit pas faire du bien aux batteries apparemment les batteries ont du mal à accumuler autant d'énergie en si peu de temps elle aussi on parlera également de la série Redmi Note 10 alors au début quand j'ai vu la news je me dis le Redmi Note 10 ça existe déjà mais non il y a le Xiaomi Note il y a le Xiaomi Mi 10 Mi 10T Mi 10 Plus le Xiaomi Note 10 mais le Redmi non parce que Redmi et Xiaomi sont indépendants même si la blague vous dira qu'il semble que l'on est là ce soit pas loin car Lou Weibing qui est vice-président du groupe Xiaomi et directeur général de Redmi donc le mec il a un peu toutes les casquettes il est vice-président d'un côté président de l'autre et tout donc il prépare le Redmi Note 10 c'est vrai qu'il y avait le Redmi Note 9 qui était déjà sorti l'année dernière après on avait un Redmi Note 9 un Redmi Note 9 5G un Redmi Note 9 Pro 5G qui était sorti en Chine rebadgé redécliné et vendu en Europe depuis peu le mois dernier avec le Redmi Note 9T la version 5G qui est vendu chez vous donc on a quand même des bons téléphones mais bien évidemment nous pensons au Redmi K40 qui sera un peu le flagship de la marque mais surtout du coup Redmi Note 10 alors le président PDG c'est au numéro 2 d'un côté et numéro 1 de l'autre il est tranquille lui 2 d'un côté 2 du groupe Xiaomi et 1 du groupe Redmi c'est pas mal c'est pas mal sur le CV bon il tease un petit peu en disant qu'est-ce que vous aimeriez voir et tout alors bon là on est sur de la spéculation et tout de tout ce qu'on pourrait voir arriver sur le téléphone là bon on pense bien évidemment au Snapdragon 750G toute la nouvelle gamme sera bien évidemment 5G ou le Dimensity 1100 le 1200 je pense pas parce qu'il est quand même un petit peu trop haut de gamme mais c'est intéressant de voir un petit peu la marque Redmi de savoir ce qu'ils vont nous proposer oh oui oh oui on finira par les petites news de la journée puisque j'ai vu sur AliExpress je suis tombé là dessus dans la suggestion regarde ça il y avait un alors il est plus disponible ça s'appelait le Blitzway BWNS ce que tu veux c'est un espèce de truc goodies que tu peux mettre avec Nono le petit robot je sais ouais qui est apparemment en mode robot et sur lequel tu peux mettre les habits dessus c'est incroyable c'est incroyable comme jouet c'est incroyable comme jouet c'est à dire que t'as Nono le petit robot tu l'habilles et tu peux le mettre avec ce prêt pour l'hiver et tout j'ai trouvé ça complètement incroyable alors c'est plus disponible c'est hors vente et tout j'ai pas eu la curiosité de savoir si on pouvait encore en acheter d'autres mais regarde ressemblance il y a des LED ça s'affiche et tout il y a tous les habits dedans et tout j'ai trouvé ce truc vraiment incroyable je me suis dit putain il y a vraiment je dirais au moins 1000 dollars minimum bon on parlera ce week-end il y a bien évidemment l'Ultimate Fighting 257 un Ultimate Fighting bien évidemment fini par un main event avec Poirier versus McGregor Duncan McGregor McLeod il était pas mal il était disponible depuis hier alors pas sur Kikastorant mais sur un autre où j'ai réussi à trouver vous pouvez taper UFC 256 Torant en théorie vous pouvez trouver ou Kaza vous mettez UFC 257 Kaza on va dire ça comme ça ça passera mieux vous trouvez facilement pas mal deux combats avec des meufs plutôt pas mal les autres combats bien aussi le main event surprenant étonnamment je vais pas vous teaser pour ceux qui l'ont pas vu mais étonnant je pense que beaucoup trop d'assurance tu sais genre j'esquive je suis trop fort et malheureusement ça s'est mal passé cette histoire c'était pas mal tous les week-ends il y a un Ultimate Fighting maintenant c'est bien ça me fait ça me fait un peu mon week-end et puisqu'on parle de faire mon week-end j'avance tout doucement sur la série Snowpiercer j'ai fini hier soir l'épisode 8 donc il me reste le 9 et le 10 donc le 9 aujourd'hui le 10 demain et demain sur Netflix Netflix il y a la saison 2 qui arrive donc du coup je pourrais prendre le relais et en faire à peu près un par jour c'était pas mal c'est assez intéressant je suis impatient de voir la saison 2 puisque la saison 2 il y a acteurs très connus là il y a Stark qui est là dedans de Game of Thrones voilà je suis impatient c'est pas mal ça se regarde bien pas mal de rebondissements assez sympathique Patrick et enfin on parlera du teaser du week-end puisque si vous êtes passé à côté il faut absolument que vous allez le voir Godzilla vs Kong il y a le teaser qui est tombé hier sur internet vous tapez film actu Godzilla vs Kong vous allez pouvoir le teaser de ce nouveau film alors on a eu le Godzilla on a eu un con on a eu un con versus Godzilla je crois à un moment il y en a eu un déjà je crois comme ça où Godzilla il se faisait défoncer aussi ou non c'est peut-être dans l'île avec Kong se battait contre les autres monstres et tout voilà bon le teaser a l'air quand même relativement alors certains vont dire ça a l'air trop ça a l'air vraiment nul à chier mais enfin bon après je regarderai il va y avoir des effets spéciaux il y aura des combats après bon Kong il est un peu en ultimate fighting donc du coup on voit bien que c'est intéressant Godzilla les monstres la petite fille bien aimée magnifique et tout ouais bon écoute à la télé oui après de là à payer le cinéma ah bah non il n'y a plus de cinéma donc du coup voilà regardez sur Netflix ou sur Kaza ça va après je ne suis pas trop trop convaincu voilà c'était un peu la bande à l'once du week-end je prépare le doc pour aujourd'hui je vais finir ça je vais finir le zap l'uploader en français en anglais vous devriez voir la vidéo sur Tipeee aujourd'hui ou demain au plus tard et elle sera mise en ligne fin de semaine à savoir que j'ai une demande pour un placement pour une vidéo rémunérée mais du coup il faut que je fasse la vidéo parce que c'est un teaser rémunéré donc il faut que je voye avec lui mais du coup ça permettra de rattraper un peu le retard j'ai un truc pas mal je vous en parlerai plus tôt et il faut que je teste aussi mes micro-cravates made in Japan je vous mettrai les vidéos et les photos sur Instagram bah tiens puisqu'on parle d'Instagram vous pouvez me retrouver sur Instagram mon pseudo c'est Greg Le Geek bien évidemment alors je ne suis pas très très actif j'ai fait la révision des 20 000 km du scooter j'ai eu peur putain couroif huile et tout 1059 battes 30 euros incroyable je vous parlerai de ça je vous mettrai les photos on se retrouvera bien aimant sur Instagram aujourd'hui à partir ça sera plutôt vers la fin de la course donc ça sera plus vers 11h45 à mon avis 11h45 midi on se retrouvera en live sur Instagram sur IGTV je vais faire ma course aujourd'hui et on se retrouvera à la fin voir si mes belles sont revenues on va certainement se retrouver là mardi on verra mardi mercredi je vais voir comment je vais aviser pour essayer de vous de varier diversifier un petit peu le live vous pouvez me suivre mon pseudo c'est Greg Le Geek vous vous abonnez vous me suivez vous allez pouvoir participer au live du coup aujourd'hui sinon vous le verrez en replay sur IGTV voilà 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 c'est tout pour aujourd'hui 14 minutes 36 c'est pas mal je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée un bon lundi une bonne semaine on est le 25 ça y est le mois il est torché du coup dimanche on sera le 31 pas mal bon je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée profitez bien de la vie profitez bien de vos proches rendez-vous demain merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air si financièrement vous pouvez offrir un petit café sur Tipeee pour prendre le nom de nos mécènes pour demain bonne journée à tous à demain forcément je vous kiffe bye bye